Salut tout le monde! Aujourd'hui dans la vidéo, je vais revenir sur la course à laquelle j'ai participé la fin de semaine passée, le Bromont Ultra 25 km. J'ai eu la chance que sur le parcours, il y avait plusieurs personnes qui étaient là pour filmer la course, dont Elliot, Alexandra et mes parents. Vraiment un gros merci à eux parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je peux vous montrer des images de la course. C'est ça dans le fond pour moi, la décision de participer au Bromont Ultra, c'est venu vraiment à la dernière minute. Juste pour donner un peu de contexte, la dernière course à laquelle j'ai participé, c'était l'OCC, qui était à la fin août. Et là mon prochain gros objectif, ça va être les championnats du monde de course en montagne, qui vont avoir lieu en Thaïlande en début novembre. Puis moi je vais participer plus aux courtes distances, on va dire, je vais faire le kilomètre vertical le vendredi. Et là deux jours après, je vais faire le classique up and down qu'on appelle, qui est dans le fond un 11 km avec une grosse montée suivie d'une grosse descente. Fait que là, en ce moment, je suis vraiment en plein dans mon bloc d'entraînement pour ces courses-là. Mais la raison principale pour laquelle je voulais quand même faire le Bromont Ultra, c'est parce que je voulais vraiment avoir une pratique de compétition. Vraiment pour me pratiquer à être en mode course. Je pense que c'est bien beau faire des entraînements d'intensité par soi-même. Mais il y a quelque chose de vraiment spécial, de différent, quand on participe à une course avec d'autres compétiteurs. Donc je voulais vraiment me pratiquer à être dans ce mode-là. Fait que c'était un peu ça, l'idée derrière, participer aux 25 km. Mais aussi simplement parce que le Bromont Ultra, c'est un événement que j'adore. Je suis là presque à chaque année. Puis aussi, les parcours, je les aime particulièrement. C'est généralement des sentiers un petit peu moins techniques comparativement aux autres courses en trail au Québec. Mais il y a quand même beaucoup de dénivelé. Puis ça, c'est exactement la combinaison que moi j'aime particulièrement. Quand il y a beaucoup de dénivelé, mais que c'est pas trop technique. Fait que c'est ça. Puis pour la course, je voulais essayer quelque chose d'un peu spécial. Je voulais essayer une stratégie un peu nouvelle. Puis j'en ai parlé à Elliot quelques minutes avant de prendre le départ. La première moitié de la course, je vais essayer de prendre les montées. Bien, je vais me retenir dans les premières montées. Puis je vais essayer de prendre la deuxième moitié un peu plus intense dans les montées. Mais par contre, je vais essayer de, dès le début, prendre toutes les descentes à bloc quasiment. Ah oui? Je pense que, tu sais, personnellement, les descentes, c'est un petit peu plus ma faiblesse. Je veux vraiment comme me donner comme l'opportunité d'y aller all out dès le début un peu pour me challenger. Puis de toute façon, tu sais, je pense que, tu sais, d'un point de vue, aérobiquement, en descente, c'est rare que c'est vraiment difficile. Puis même musculairement, vu que c'est pas si long que ça, un 25 km, je pense que je peux me permettre d'y aller assez vite dès le début. Fait que c'est ça. Puis là, on est 30 minutes avant de départ. Je vais aller faire peut-être un petit warm-up, petit échauffement de 10-15 minutes. Ah oui, ça prend ça, là. Avec les accélérations, là, pour m'habituer à aller vite, là. Puis après ça, je vais être bon pour partir. All right, let's go! 3, 4, 5, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 1... OK, donc une fois que le coup de port a été donné, j'ai vu apparaître à gauche de moi Aleister. Aleister Garner, là, qui est une légende de la course centrale au Québec. Je ne savais pas initialement qu'elle allait être là à la course, donc c'était vraiment une surprise, mais j'étais vraiment content de le voir, ça m'a vraiment motivé. Je savais aussi que là, ça allait partir vite, et que si je voulais avoir une chance de finir parmi les premiers, il fallait vraiment que je fasse un gros effort. Rémi le grimpeur, en premier. Je suis rendu au deuxième kilomètre maintenant dans la première montée, donc j'ai commencé à déjà prendre un peu d'avance sur les autres. Mes sensations étaient vraiment bonnes, je n'avais pas fait de force d'affûtage avant la course, donc je n'étais pas sûr comment mes jambes allaient répondre, mais là je me sentais super bien dès le début, donc c'était vraiment bon signe pour la suite des choses. Et Alexis le grimpeur aussi. C'est beau Rémi. Let's go, let's go! Et maintenant rendu dans les premières descentes, comme j'avais dit à Elliot avant la course, mon objectif c'était de courir toutes les descentes à bloc. C'est vraiment ce que j'ai fait, malgré le fait qu'il y avait quand même beaucoup de feuilles dans le sentier, et on ne voyait pas se faire bien parce que c'était quand même assez sombre le matin, j'étais quand même capable de me laisser aller et de me faire confiance dans les descentes. Fait que ça, j'étais vraiment content avec ça. Je pense que ça a justement beaucoup aidé que je me donne cette stratégie-là avant la course, parce que là j'étais prêt mentalement pour les descentes, et j'étais vraiment concentré à 100%. Let's go Alexis! Allez, il y a juste 30 secondes d'écart. Go, go, go! Let's go Rémi! Allez, à fond dans la downhill! Good job! On a mission! Oh yeah! Ça va bien, man! That's it! That's it! Let's go, let's go, let's go! Good job! Allez Rémi! Yeah! Ça va bien! Ça va bien! Ça va bien! Let's go, let's go! Wouhou! C'est John! 2 minutes, ben pile! Ah John, il est exercé! Hey, vas-y, vas-y, vas-y! Go, 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 go! T'attends de la rattraper, t'attends de la rattraper! T'as 30 secondes d'Ali. Let's go! Let's go Alexis! Let's go Rémi! Let's go, let's go! Maintenant, rendu au kilomètre 14, c'est là que ça commençait à être un peu plus difficile. Je commençais définitivement à ressentir l'intensité élevée des premiers kilomètres. Mais ça allait quand même bien, j'étais quand même capable de garder environ la même intensité. Puis en plus là, je savais mentalement que le reste du parcours allait être un petit peu plus facile que la première moitié. T'attends pas, c'est beau, t'es bon! 3 minutes! Allez, allez mec! Thanks, Val! Allez, allez! Job! C'est un peu moins que 2 minutes sur l'Ali. Allez, allez! Allez mec, focus! Go, go, go! Go, go! Allez ! Let's go ! Good start, buddy ! Let's go, let's go ! Go, go, go ! Go, Aless ! Go, Aless ! Go, Aless ! 3 minutes ! Ça va ? Ouais, ça va ! 1 minute et demie derrière Alessar ! Oh, man ! Good job ! 1,20 km maintenant, là, j'ai vraiment hâte de finir. Mais il ne m'en reste pas beaucoup, il reste seulement 5 km. Je ne sais toujours pas les autres sont à combien de temps derrière moi, donc je continue de vraiment donner tout ce que j'ai jusqu'à l'arrivée. Allez, solid race ! Let's go ! Lâche pas, lâche pas ! C'est ça ! Let's go ! Allez ! Ben, t'as fini ! Ben, assez belle gestion ! Allez, allez ! On se voit à l'arrivée ! Good job ! Merci, man ! Ben ! Solide ! Allez, Rémi ! Yes ! Ah ouais, je n'en doute pas ! Allez, man ! C'est fini ! That's it ! Ça fait plus que 5 minutes sur l'arrivée ! Good job ! Et on a 25 km qui rentre ! C'est le premier ! Un genot 25 km ! Rémi Leroux ! Rémi Leroux ! Rémi Leroux ! 25 km ! Complétez votre premier ! Wow ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je pensais quoi ? Tu es entrouplé ! J'ai en train de jeun ». Oh, ouais. Vous jouez de mettre en confiance pour les championnesses du monde,自our ? Oh, ouais ! Six kilomètres ! Let's go, Ali ! Let's go, man. Good job. Thank you. Good job, man. Let's go, Alexi. Go, go, go. Yeah. Alexis Chateleine de Metzville. Alexis Chateleine. Pour le 12 km aussi, on a un visuel sur Empton, plutôt proche de Montréal. Bravo, Alexis Chateleine. Bonne heureuse. Bonne heureuse. Bonne heureuse. Bonne heureuse. Donc voilà, il me reste maintenant 4 semaines avant les championnats du monde, donc je vais recommencer l'entraînement très rapidement avec beaucoup d'entraînement d'intensité spécifique aux courses auxquelles je vais participer. Si ça vous intéresse, la journée avant ma course, j'avais filmé le 55 km du Bromont Ultra. Fait que vous pouvez cliquer juste ici pour voir ça. Puis c'est ça pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et on se revoit dans la prochaine. Bye. 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 Bye.